L'agriculture qui n'a pas quitte sa soirée pour nous, je le remercie très très sincèrement et très chaleureusement d'être là, Marc, je suis très sensible à ta présence, voilà, pour un événement important pour nous. J'excuse Madame la Présidente de la FNSEA, Christiane, qui est coincée dans les embouteillages, donc il va falloir qu'on gère au mieux. Je vais tenir compte de l'agenda de Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, cher Marc, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président des JIA, cher Arnaud, que j'ai aperçu et que je remercie aussi beaucoup d'être là, Mesdames, Messieurs, chers amis et chers collègues, donc c'est avec un immense plaisir, une pointe d'émotion et, j'allais dire, dans un exercice inhabituel, que je n'avais surtout pas programmé dans mes prises de responsabilités, que j'ai l'honneur de vous accueillir à cet événement majeur pour la coopération agricole. Pour vous présenter un livre intitulé « Idées reçues sur les coopératives agricoles », que j'ai l'honneur de signer au nom de l'ensemble de la coopération agricole et au nom du conseil d'administration de la coopération agricole. Je vous remercie vraiment très sincèrement et très chaleureusement à tous de votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Notre objectif à travers ce livre, c'est de rendre notre modèle plus accessible, en tout cas accessible au plus grand nombre, et d'en faire connaître son fonctionnement, d'en faire connaître sa valeur ajoutée, ce qu'il apporte aujourd'hui à nos territoires, ce qu'il apporte aujourd'hui à l'alimentation des Français, ce qu'il produit aussi pour la chaîne alimentaire et depuis la production agricole jusqu'à nos clients. Alors, ce livre, il est fait pour que vous puissiez l'utiliser, pour que nous puissions l'utiliser, c'est un outil pédagogique. On entend beaucoup de critiques à l'égard du modèle coopératif, de la part de gens qui ne le connaissent pas, de la part de gens qui en nient les réalités et l'utilité. Donc ce que nous souhaitons dans ce livre, c'est démontrer que la pratique de nos coopératives, la pratique de notre modèle, rejoint la théorie. Que les valeurs et les missions sont vertueuses et que nous contribuons de manière très concrète et effective à la vie économique et sociale de tous nos territoires et dans toutes nos filières. C'est donc un outil pédagogique que vous devez avoir dans votre poche pour tous vos déplacements, lors de vos dîners en famille, lors de vos rencontres avec les différents acteurs que vous rencontrez. Et lorsque vous avez une question qui vous taraude un peu sur la coopération, vous aurez la réponse dans ce mois de mai. Je vais vous en remettre un exemplaire, M. le ministre, parce que ça peut vous arriver. Justement, le choix que nous avons fait de l'éditeur, il n'est pas un hasard. Le fait de partir des idées reçues, c'est un parti de prix. C'est bien entendre ce que sont aujourd'hui les critiques, entendre et comprendre ce que sont les perceptions que certains ont de notre modèle, et par une pédagogie, justement, d'avoir toute une démarche de réponse qui part de la critique et qui ramène à ce qu'est la réalité de notre modèle, au fait qu'il soit le modèle qui permettra demain à la France de répondre à ces enjeux de souveraineté et aux grandes questions, aux grands défis auxquels nous devons faire face. C'est donc l'objectif de rendre notre modèle lisible, de le rendre accessible, que je l'ai dit tout à l'heure. Et je veux remercier à cette occasion notre éditrice, Marie-Laurence Dubray, avec qui nous avons travaillé de concert tout au long de la rédaction de cet ouvrage, tout au long de cette aventure. C'est donc les éditions Cavaliers Bleus, dans la collection Idées Reçues, et qui nous permet donc d'avoir réalisé cet ouvrage. Ce projet, il a été réalisé et mené de manière collaborative, avec des experts du modèle coopératif, avec l'ensemble des acteurs de nos filières alimentaires, mais également avec les acteurs de nos entreprises, à la fois des agriculteurs qui sont adhérents coopératifs, des salariés, et j'allais dire dans toutes les filières, et sur l'ensemble des territoires sur lesquels, tous les territoires sur lesquels nous avons des coopératifs. Les différents points de vue qui ont été exprimés ont alimenté la rédaction du livre, et on a à l'intérieur de ce livre une très grande diversité d'illustrations, et il illustre aussi la très grande richesse de nos entreprises, et le rôle qu'elles jouent sur les territoires. Il évidemment reprend la réalité de ce que sont notre quotidien, alors c'est une réalité juridique, c'est également une certaine... Il y a un peu d'histoire aussi à l'intérieur de ce livre, et l'ensemble des experts, j'allais dire, ont pu s'exprimer, ont été, j'allais dire, sollicités pour contribuer à la rédaction de ce livre. Je veux d'ores et déjà remercier tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce livre, par leur expertise, par leur collaboration. Alors, c'est l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble des coopératives, l'ensemble de notre réseau aussi que je veux associer, et je veux remercier aussi chacun d'entre vous, notamment dans l'ensemble de nos réseaux, tous les salariés de nos organisations, pour votre contribution et votre collaboration au quotidien, à la mise en évidence de l'excellence de notre modèle coopératif. C'est aussi, et d'abord grâce à vous, que tout ça a pu exister. Les équipes de la communication, notamment de la coopération agricole, et tous ceux qui, par leur expertise juridique, sociale, économique, ont pu apporter une contribution. Un dernier mot, M. le ministre, pour vous dire que, collectivement, nous nourrissons les hommes, et nous en sommes fiers, nous devons en être fiers. Cet ouvrage est une façon de le dire, et une façon de le dire que, non seulement, nous nourrissons les hommes, mais nous produisons, nous contribuons de manière, j'allais dire, très active aussi, à produire du bien-être collectif. C'est aussi ce qu'on veut mettre en évidence dans cet ouvrage, parce que, pour la coopération agricole, produire de la nourriture, nourrir les hommes est notre mission fondamentale, produire de l'excellence environnementale, et contribuer au bien-être collectif, est une mission à laquelle nous souhaitons répondre, de par la raison d'être que nous avons choisi, ou que nous nous sommes redonnés, qui est celle d'être des pâtisseurs solidaires, d'une alimentation durable et de territoire libre. Mais, c'est d'autant plus essentiel de le rappeler aujourd'hui, que nous sommes face à des enjeux énormes, des enjeux de court terme, et des enjeux de moyen et long terme. Nous devons répondre à des nouvelles attentes sociétales. Nous sommes devant des enjeux économiques, des enjeux énergétiques, des enjeux démographiques, vous l'avez rappelé, samedi, sociales, devant des enjeux de transition et de transformation qui sont majeurs. Avec des défis, sur lesquels nous avons une urgence absolue. Je vais bien sûr parler de celui de l'énergie. Nous devons, ensemble, avec votre soutien, être en capacité de franchir ce mur de l'énergie, devant lequel nous sommes. Nous sommes devant une urgence absolue, une urgence vitale. Mais nous devons aussi construire ensemble une stratégie d'avenir. Je vous le disais, M. le ministre, tout à l'heure, dans les échanges que nous avions, nous sommes ravis que vous soyez aujourd'hui non seulement le ministre de l'Agriculture, mais aussi le ministre de la Souveraineté Alimentaire. Nous devons bâtir ensemble une stratégie qui s'appuie sur cette nécessité de restaurer la souveraineté alimentaire de la France, de l'Europe, pour reconquérir aussi de la production agricole sur laquelle nous reculons de manière inquiétante sur un certain nombre de marchés. Cette souveraineté alimentaire, nous devons l'appuyer sur deux piliers, celui de la compétitivité, sans laquelle nous n'existerons pas dans la durée, et évidemment celui des transitions agroécologiques, et notamment devant le défi climatique devant lequel nous sommes. Pour nous, les coopératives, c'est un rôle essentiel demain que d'accompagner cette mise en œuvre de l'ensemble de cette transformation. Ce livre y est quelque part une contribution, et ma dédicace ira dans ce sens-là, une contribution à la mise en œuvre de cette souveraineté alimentaire, notre modèle, celui de nos entreprises, mais aussi celui de nos filières, dont nous devons porter l'excellence auprès de tous, ici et ailleurs, parce que nous étions aussi ensemble toute la semaine. C'est aussi l'excellence française que nous sommes en capacité de valoriser à travers ce dynamisme. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le mouvement coopératif a toujours su relever les défis dans le temps et dans l'histoire. Nous avons maintes exemples devant lesquels les coopératives ont été l'outil collectif des territoires qui a permis de relever les défis auxquels nous devions faire face. Eh bien, monsieur le ministre, je prends l'engagement devant vous et avec vous que les coopératives seront l'outil sur lequel vous pourrez vous appuyer pour reconquérir et restaurer la souveraineté alimentaire en France et sur l'ensemble de nos territoires. Nous sommes dépositaires de cette action, de cette ambition auprès des jeunes générations, et pas seulement auprès des jeunes générations d'agriculteurs ou de salariés des entreprises, nous sommes dépositaires de cette action et de cette ambition auprès de l'ensemble de la société, des nouvelles générations pour l'ensemble de la société. Et ce livre se veut être la façon d'assurer cet avenir. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute. J'ai l'honneur de vous remettre en ma propre cet ouvrage que je me ferai un honneur de vous le dédicacer si vous le souhaitez, monsieur. J'attends avec impatience la dédicace. Merci beaucoup, monsieur le président, cher Dominique, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. J'avais promis à Dominique Chargé d'essayer de venir dans une journée. Alors le mercredi n'est pas que la journée des enfants, c'est la journée du Conseil des ministres, c'est la journée des questions au gouvernement au Sénat. C'est aussi une journée de 49-3, donc ça peut occuper aussi les activités du ministre de l'Agriculture, au-delà des autres activités qui sont, c'est quotidiennement, qui m'occupent ou qui m'occupent. Je voudrais d'abord remercier beaucoup Dominique Chargé à la fois de son invitation et de la qualité des relations qui ne se sont pas nouées d'ailleurs quand j'étais ministre de l'Agriculture, mais bien avant, parce que j'ai toujours été sensible à la question des coopératives, donc il y en a juste un mot tout à l'heure. Je ne voulais pas être très long, mais je voulais dire plusieurs choses. Deux choses, au fond. La première, c'est un livre qui a vocation à lutter contre les idées reçues et à faire de la pédagogie. Finalement, à lutter contre ce qui couvre assez facilement les rues, c'est la pensée toute faite, la confrontation toute faite et l'incapacité qu'on a souvent dans nos sociétés à essayer de comprendre pour essayer de se comprendre. Et donc on a bien besoin de lutter contre les idées reçues, les idées reçues sur les coopératives, les idées reçues, c'est presque un appel à poursuivre la connexion. Et nous pourrions décliner en plusieurs thèmes, les idées reçues sur l'agriculture, les idées reçues sur l'élevage, les idées reçues sur les produits cytosanitaires, les idées reçues sur la souveraineté, les idées reçues sur l'eau. Bref, on pourrait décliner une grande collection de idées reçues que je m'emploie, comme vous le savez, à combattre chaque jour parce qu'on a besoin, diablement, dans le moment qu'on traverse, de remettre et du sens, et du cas, et de la pédagogie. Et comme vous l'avez dit, dans le moment particulier qui est un très grave moment de crise, succédant lui-même, un très grave moment de crise au travers de la crise Covid, on a besoin, et c'est le sens non seulement de la dénomination, mais c'est le sens aussi du travail que j'essaie d'effectuer, de remettre la question de la souveraineté alimentaire au cœur de nos préoccupations. Nous disions, pendant que nous échangeions, avant de prendre la parole, je pense que la question de la souveraineté alimentaire, elle est une solution pour essayer de tirer tous les sujets que nous avons et les difficultés que nous avons à expliciter quel métier des coopératives, c'est leur rôle, j'y reviens juste après, et ce que sont les métiers des agriculteurs. Donc c'est par là, on semble-t-il, qu'on pourra enfin dénouer ce nœud, qui est un nœud très compliqué, que nous n'avons pas réussi à user depuis 25 ou 30 ans, qui est un nœud de contrainte, sans se poser la question essentielle, c'est comment nourrir. Pour ceux qui l'auraient oublié, pas grand monde dans cette salle l'avait oublié, je pense, la fonction première de l'agriculture, c'est nourrir. Et deuxième élément, l'alimentation peut devenir une arme. Il suffit d'écouter M. Poutine pour comprendre que c'est bien la stratégie qu'il a employée depuis 10 ou 15 ans pour faire en sorte que dans la pression qui vous est menée sur le monde, la pression géopolitique, il y avait deux objets, l'énergie et l'alimentation. Et donc, c'est des sujets dont il faudra encore plus se saisir. Et à mettre, je pense que c'est bien que vous écriviez, on n'a pas toujours le temps d'écrire, et que vous preniez le soin d'écrire pour faire de la pédagogie, pour expliquer ce que vous êtes, j'y viens juste après, ça me paraît un élément important et salvateur dans les temps qui courent. La pensée se résume parfois au bandeau des chaînes de l'information continue, des chroniqueurs de l'étoile qui, au fond, auraient besoin de creuser un peu les sujets avant d'exposer des faits qui ne sont pas des faits. Deuxième élément, pour saluer, évidemment, le travail des coopératives. Au travers de vous, l'ensemble des gens qui sont ici présents et tous ceux qui travaillent avec le monde coopératif. Alors, je ne crois pas vous l'avoir dit, mais il fut un temps que j'ai été président d'une coopérative, une SIC, ou une SQUIC, avec un prononceur. Alors, elle n'était pas sur l'agroalimentaire, elle était sur la forêt et le bois. Mais nous avions pensé à l'époque, pour les mêmes raisons que celles que vous nous nourrissez, que le système coopératif était un système qui était vertueux. Pourquoi il est vertueux ? Parce qu'il est d'abord territorialement implanté. Deuxièmement, parce que le modèle de gouvernance qui est choisi dans les coopératives est un modèle très atypique. Il me semble qu'il doit être conforté et mis en valeur. Troisième élément, parce que cette manière d'aborder de la production jusqu'au consommateur était d'une manière assez loulatrice, parce que les coopératives, c'est il y a à peu près 100 ans qu'elles ont été pour les premières créées. Et 100 ans, ça paraît loin, mais il n'y a plus que jamais de la modernité dans ces affaires. Et donc, les coopératives, elles sont au cœur de la capacité de la souveraineté alimentaire. Si j'ai bonne mémoire, 40% des chiffres d'affaires agroalimentaires, ce sont les coopératives. Alors, vous êtes parfois discrets dans votre expression, mais vous participez grandement et principalement, 40%, c'est quand même un élément important. Par le réseau coopératif, on va faire en sorte d'oeuvrer pour la souveraineté alimentaire. Troisième élément, les coopératives, elles ont une vocation particulière compte tenu de leur gouvernance, de leur présence territoriale, de leur capacité à accompagner leurs coopérateurs dans les grandes transitions qui sont à l'heure. Et donc, vous êtes pour moi des interlocuteurs évidents dans la transition que nous avons à mettre en œuvre, à la fois pour faire face au défi du dérèglement climatique, pour faire face au défi des grandes transitions, puis pour faire face au défi de ce que peuvent être les attentes, je ne sais pas si c'est sociétal, en tout cas les attentes des consommateurs. J'ai du mal avec les attentes sociétales parce que parfois on les résume à quelques petits groupes qui ne sont pas forcément le replet des attentes sociétales. Pardon de le dire comme ça, mais au moins, il faut quand même dire un certain nombre de choses. Et donc, voilà ce qui me paraît à la fois dans l'utilité qu'elles ont toujours eues et dans les défis que nous avons à mener. Évidemment, les défis de souveraineté alimentaire, les coopératives ont une place éminente. Et je finirai juste en disant que plus que jamais les coopératives sont modernes. Et comme plus que jamais on a besoin du joli mot de coopération et pas seulement dans les coopératives. Je voudrais simplement vous remercier d'avoir produit ce livre que je vais lire avec attention dès lors que vous m'aurez dédicacé. Et féliciter toutes et tous hommes et femmes qui aient engagé dans le modèle coopératif parce que c'est un modèle je crois singulièrement qui a de l'avenir. L'avenir est à la coopération et donc l'avenir est à vous coopératif. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.